– Un grand merci à tous de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. Il sera question de politique aujourd'hui. On va rester tout près d'ici, près des studios de TV, du côté de BMAO, pour parler de quoi ? Eh bien, de Sylvie Chamougon-Anneau. Elle est conseillère municipale de l'opposition et elle a des choses à dire. On l'entend monter au créneau pas mal en ce moment, vous allez comprendre aisément pourquoi. Bonjour. – Bonjour, M. Langlois, bonjour au Guadeloupéen qui nous regarde. – Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu ici, mais vous avez pas mal de choses à nous dire. On va parler d'abord du projet Technopole. C'est un grand projet, d'abord porté par l'ancien maire Harry Chalus, qui a été repris depuis qu'il est président du conseil régional. C'est un projet qui doit faire grandir la ville de BMAO. Vous êtes pour ? – Vous savez, le projet Audacia dont on parle, c'est un projet qui date de 1990. – Ah oui, ça remonte à Mathusalem alors, c'est que vous me dites. – Tout à fait, ça remonte à 1990, soit 29 ans. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, nous avons au miracle, 29 ans après, l'installation du comité de pilotage et puis, sous peu, la première pierre. Eh bien, je vais vous dire, il n'y a pas eu de délibération du conseil municipal, une délibération cadre. Il n'y a pas eu de plan de financement. Il n'y a pas eu de dossier pour les fonds européens de déposer. Qui seront les cofinanceurs ? Pour quel montant ? C'est du vent, c'est du vide. Alors, aujourd'hui, j'appelle les deux exécutifs, la région et la mairie de BMAO. Au lieu de prendre des projets stratosphériques… – C'est surdimensionné ? – De s'occuper du quotidien et de l'amélioration du quotidien des BMAO. – C'est surdimensionné aujourd'hui ce projet par rapport à BMAO ? – Mais je ne saurais même pas le dire, puisque aujourd'hui, il n'y a rien. Rendez-vous sur le site, il n'y a rien. Il n'y a rien, M. Langlois. C'est de la communication. Et c'est de la communication avec les impôts des contribuables guadeloupéens. – Donc, si vous êtes élu, c'est fini, on n'en parlera plus de ce projet Technopole ? – Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'avant d'avoir une communication pour nous dire qu'il va y avoir beaucoup de choses, commencez déjà par un permis de construire, commencez par monter un plan de financement qui soit correct, qui soit réaliste, et puis nous étudierons. – Parce que c'est quand même quelque chose qui ferait du bien pour l'emploi du côté de BMAO ? – Je n'en disconviens pas, mais il faudrait encore, est-il, que le dossier soit monté. Il n'y a rien. Comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas de permis de construire, il n'y a même pas de co-financeur. Alors, de quoi parle-t-on ? – On parle de communication. Rien, uniquement que de communication. – Bon, là vous nous parlez d'une coquille vide, il y a une coquille qui n'est pas vide, c'est celle du circuit Supermotard, qui va se faire… Là, vous êtes pour quand même. – Le circuit Supermotard, parlons-en, M. Langlois. C'est un circuit qui devait être implanté sur un terrain de 3,5 hectares. Et puis, hier, on a tous vu le communiqué du cabinet de la région Guadeloupe disant qu'il n'était pas parti de ce projet. Et je dois rappeler que ce communiqué du cabinet fait preuve, s'il en était encore besoin, de la mauvaise foi de l'exécutif. Et aussi d'une tutelle exercée sur le maire de BMAO. Parce qu'il faut un communiqué de presse du cabinet de la région pour qu'on sache, en tant que BMAO-sien, que la mairie de BMAO ne fait pas partie du projet. Il faut quand même respecter les BMAO-sien. Continuons sur ce fameux circuit Supermotard. Si vous allez regarder le panneau qui se situe à l'entrée du site, on voit bien que ce projet est porté et va, et dirige vers la région. – Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce projet de Supermotard ? Qu'il empiète sur la mangrove ? – Premièrement, ce que je lui reproche, c'est qu'il est situé sur un corridor écologique et nous avons des espèces endémiques et nous avons des espèces protégées qui sont là. Et donc, ce projet met en cause les intérêts des générations futures. Et je dis que la mauvaise foi de l'exécutif, c'est de dire qu'il n'était pas parti. Parce que dans le plan de convergence de la région Guadeloupe, ce projet figure en bonne place. Donc, il faut arrêter les mensonges vis-à-vis de la population guadeloupéenne et encore plus de la population bémahossienne. Donc, j'appelle les exécutifs, la région Guadeloupe et la mairie de Bémao à plus de raisons. Et puis, j'appelle la mairie de Bémao à se concentrer sur ce qui fait l'essentiel, c'est-à-dire l'amélioration du quotidien des bémahossiens. – Et ça, on ne fait pas partie, ça ? – Notamment, notamment, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de remontées d'eau usée dans les quartiers et notamment à Fonsaraï. – Mais on sait bien, par exemple, que cette technopole, je vous parlais de l'emploi, ça occupera les jeunes également cette piste super moteur. C'est une réelle demande qui existe depuis des années. – Eh bien, soit. – On ne peut pas non plus dire aujourd'hui et dire qu'il ne faut rien faire. – Soit, M. Langlois, eh bien, j'appelle les exécutifs et notamment la mairie de Bémao à trouver un site qui soit conforme à la réglementation et qui préserve l'environnement. Donc, je ne suis par contre fondamentalement le principe du projet. Ce que je dénonce, et d'ailleurs, j'apporte un soutien appuyé aux associations environnementales, c'est la situation de ce projet dans la mangrove. – Vous les avez rencontrés ? – Oui, 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 j'ai rencontré toutes ces associations et toutes ces associations sont ventes debout contre ce projet et c'est pour ça, miracle, que le cabinet de la région Guadeloupe se retire. Alors, je demande le retrait officiel de ce projet dans la mangrove à Bémao. – Parmi les choses bien qui se font à Bémao, vous avez quand même quelques exemples à nous donner. Le développement de Jarry qui se poursuit, ça, ça va dans le bon sens ? – Eh bien, le problème… – Ou ça se fait encore, vous allez me dire, au détriment de la population ? – Non, j'aurais souhaité que les routes soient moins défoncées à Jarry, premièrement, et que deuxièmement, il y ait moins d'embouteillages. Mais ça, c'est très simple, pour qu'il y ait moins d'embouteillages, il faut prévoir des voies de désengorgement de Jarry, qui étaient prévues avant la mandature. – C'est possible, ça ? – Qui étaient déjà prévues dans le plan de Jarry 2000, qui étaient prévues, mais avec la nouvelle mandature qui est arrivée en 2001, eh bien, ils ont tout arrêté. Eh bien, je vais vous dire qu'aujourd'hui, le maire par intérim qui est à Bémao et l'exécutif régional, aujourd'hui, ils sont usés. La municipalité de Bémao, ça fait trois mandatures qu'elle est en place, 18 ans, obsolètes. – Pas avec le même maire, hein ? – Oui, mais c'est la même équipe. – Ah. – C'est la même équipe, monsieur Langlois, je ne fais pas de différence. Aujourd'hui, ils sont usés, ils sont obsolètes. Ils n'ont plus d'idées. Il faut d'un nouveau souffle à Bémao, parce qu'il faut… – Et vous l'incarnez, ce nouveau souffle ? – Tout à fait, avec mon équipe. Nous sommes une équipe dynamique et nous avons besoin de la population de Bémao pour pouvoir insuffler autre chose à Bémao. – Justement, votre équipe, elle est composée de qui aujourd'hui ? – De Bémaociens, de jeunes Bémaociens, de jeunes femmes et hommes dynamiques qui ont une réelle envie de travailler et aussi qui croient en Bémaociens. – Oui, la politique attire encore, alors, si vous arrivez à faire venir des jeunes, parce qu'elle a mauvaise presse, la politique. – Oui, mais il faut faire de la pédagogie, et c'est ce que je fais en permanence. De la pédagogie et du terrain, pour pouvoir convaincre les Bémaociens de s'engager, parce qu'il faut de nouveaux souffles à Bémao. – Alors, on sait que vous, vous serez sur la ligne de départ. – Oui. – Vous serez contre qui, vous le savez, ça ? – J'attends qu'ils se mettent d'accord. Pour le moment, ils ne sont pas d'accord. Moi, je suis… – Ah, vous êtes dans les tractations, vous ne savez pas. – Je suis Bémaocienne. – Oui, oui, donc, vous savez un petit peu ce qui se passe en sous-main. – Non, mais en tout cas, je suis Bémaocienne, donc, peu importe le candidat qui sera face à moi, je suis déjà sur la ligne de départ, avec mon équipe, nous faisons des rencontres de quartier, nous rencontrons la population, parce que le projet que je présenterai en 2020 à la population est co-construit avec les habitants de Bémao, pour que ça puisse coller parfaitement avec les attentes des Bémaociens. – Un dernier mot, il concernera la communauté d'agglos du Grand Sud Caraïbe, avec un déficit abyssal, 75 millions d'euros. Ça vous inspire quoi, vous, en tant que conseiller communautaire ? – Eh bien, vous savez, je fais un peu le parallèle avec l'évolution statutaire ou institutionnelle. Je vous dirais que j'entends parler d'évolution institutionnelle ou statutaire, mais je me dis que ce sont bien plus les hommes et les femmes qui sont en cause, et non pas ni le statut, ni les institutions. Aujourd'hui, il nous faut travailler sur un renouveau des institutions, un renouveau des hommes et des femmes qui vont présider au destiné des collectivités de la Guadeloupe. – Merci à vous. – Merci beaucoup. – A très bientôt sur l'antenne de… – Merci à toute la population. – Parfait. A très bientôt sur l'antenne de TV. – On se retrouvera très très vite sur notre antenne pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –